Musique Le prix de l'aménagement durable est un prix qui récompense un projet d'une très grande ampleur. Les bâtiments neufs, performants, c'est quelque chose qui devient l'arrêt, qui est finalement assez facile à faire. Mais reconstruire la ville, comme on dit, qui se fait à la fois par des réhabitations, à la fois par la démolition et la reconstruction, c'est un exercice qui est évidemment très compliqué et ça mobilise des énergies considérables, que ce soit bien évidemment celle de la métropole et évidemment une part importante pour les architectes qui sont particulièrement sensibilisés à ce travail de renouvellement urbain, évidemment aussi aux économies d'énergie puisqu'on se retrouve avec des bâtiments qui sont infiniment plus performants que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, il y a plus de 40 ans maintenant. Bonsoir Noël Brunet. Bonsoir. Alors quand on parle à un architecte d'aménagement durable, quels impératifs intègrent-ils dans ces projets ? Je dirais que ce n'est même pas des impératifs, c'est juste une nécessité depuis maintenant des années et des années. C'est valable pour tous les projets. Ça serait insensé de nos jours de réaliser, que ce soit des bâtiments industriels ou même des maisons individuelles, d'une manière qui ne prendrait pas en compte le développement durable. On l'a vu là depuis tout à l'heure, que le développement durable touche tous les domaines de l'alimentation, comme on l'a vu juste précédemment. Et évidemment, le bâtiment. Le bâtiment, quand on dit développement durable, ça a une connotation qui est très large, qui en fait prend en compte la globalité du bâtiment. Ce que je veux dire, c'est que ça va des matériaux, des matières premières qu'on va utiliser pour ce bâtiment-là, jusqu'à sa fin de vie et même au-delà de la fin de vie du bâtiment, du recyclage qu'on peut en faire. Et de ses réutilisations. On le disait dans la vidéo. Un des enjeux essentiels du développement durable pour le bâtiment de nos jours, c'est la rénovation. La rénovation, puisque, bien évidemment, il y a infiniment plus de bâtiments existants que de bâtiments qu'on construit chaque année. Et que si on veut améliorer le bilan carbone, faire des économies d'énergie, ça passe, je dirais même avant toute chose, par des rénovations. On a fait une conférence tout à l'heure. Et prendre en compte le développement durable pour les rénovations, c'est juste quelque chose qui est impératif de nos jours. Est-ce que vous diriez que le développement durable a révolutionné le métier d'architecte ? Ça l'a révolutionné d'une certaine manière, mais au même titre que ça a révolutionné tous les métiers de l'acte de construire. C'est évidemment vrai pour les architectes, mais aussi pour les bureaux d'études, pour les entreprises. Quand on construit un bâtiment, quand on construit un mur, construire un mur pendant des siècles, ça s'est fait à peu près de la même manière que ce soit avec des pierres ou avec des moellons de béton. Et ça se limitait quelque part à ça. Maintenant, construire un mur, c'est prendre en compte l'étanchéité à l'air et tout un tas de paramètres qui, effectivement, étaient assez peu présents jusque-là. Jusque-là, on fait des formations pour les architectes qui ont plus de 10 ans maintenant. Et en l'occurrence, l'Ordre organise une formation qui est à sa 11e année. C'est plusieurs centaines d'architectes qui ont été formés, spécialisés sur ces nouvelles techniques, ces nouvelles appréhensions. Parce que quand je dis qu'on parle du bâtiment, mais c'est lui aussi l'urbanisme, c'est aussi l'implantation. Un bâtiment, il est durable quand aussi il est bien implanté dans la cité. Ce n'est pas seulement le matériau, la construction elle-même, c'est aussi l'organisation de la ville qui est évidemment essentielle. Parce que c'est un impact en termes de transport, en termes de services, en termes de travail, etc. pour les habitants. Oui, c'est un tout, beaucoup de facettes. Alors qui remporte ce trophée de l'aménagement durable ? Je suis particulièrement content de remettre ce prix pour l'éco-quartier de la Duchère. Le pari que les élus de la ville et de la communauté urbaine, en lien avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui a été fait en 2003, est tenu. Et aujourd'hui, la Duchère est une destination pour grand nombre d'habitants de l'Ouest lyonnais, de la ville de Lyon, mais également du Grand Lyon. Aujourd'hui, le pari est tenu, puisque ce quartier de la Duchère est une destination qui offre tous les services et toutes les qualités attendues par les habitants. C'est bien en termes d'équipement public, d'espace public, d'habitat diversifié. Et donc, on vous y attend bien volontiers pour ceux qui ne sont pas encore venus dans cet éco-quartier nouvellement aménagé. Vos applaudissements pour l'éco-quartier de la Duchère. Bruno Couturier, bonsoir. Vous êtes le directeur du Grand Projet de Ville. Je vais vous laisser monter un peu votre micro. Oui, mais j'écoute la question. On n'a pas vu dans la vidéo la part du développement durable dans ce projet. Racontez-nous. Vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est de partout. Ce qui est intéressant par rapport aux différents trophées qui sont remis ce soir, c'est que le projet de la Duchère embrasse l'ensemble des thématiques, et bien d'autres encore, mais l'ensemble des thématiques qui ont été évoquées ce soir. L'environnement. Donc, on a vu des images du parc du Vallon, un parc de 11 hectares, qui est à la fois un espace public, mais qui est également une machine hydraulique qui permet de prendre en compte les eaux pluviales, les eaux d'un ruisseau. C'est l'efficacité énergétique avec une chaufferie à la biomasse qui a été rénovée en totalité. C'est l'agriculture. Alors, ça peut paraître bizarre dans un quartier urbain, mais l'ensemble des coeurs d'îlots, ainsi qu'une partie des espaces publics, est dédié à des jardins partagés. C'est également l'alimentation durable avec des projets, avec les centres sociaux notamment, un projet d'achat collectif groupé en circuit court et évidemment bio, qui est développé sur le quartier. Alors, les aménagements durables, c'est des liaisons piétonnes, des liaisons pour les vélos. Donc, il y a le parc du Vallon qui fonctionne bien pour ça. Et puis, ce que disait le président Brunet, effectivement, au-delà de la RT 2012, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris de réinterrogations permanentes du projet avec l'aménageur, donc la SERL, avec les architectes, avec les promoteurs publics et privés, et donc avec une vocation, une incitation forte à l'innovation. Donc, c'est aussi un des thèmes de la soirée et des trophées de ce jour. Mais, qui dit développement durable, il n'y a pas trois piliers, mais il y en a bien quatre. Donc, ce projet, il est fait en concertation avec les habitants et avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est aussi une des spécificités qui avait été remarquée par le ministère lors du prix Ecoquartier en 2013. Le dernier point, c'est le tourisme. Voilà, pourquoi le tourisme ? Alors, il n'a pas encore été remis, mais il va être remis juste après, le prix et le trophée sur le tourisme. Et donc, comme je le disais dans mon propos et dans le film, je vous invite tous à venir à la Duchère. On a 60 délégations par an, notamment délégations étrangères. Donc, la Duchère est redevenue, l'Office du tourisme l'a réinscrit à son catalogue, c'est redevenu une destination, y compris pour des touristes et évidemment pour les habitants du quartier. Hubert-Julien Laferrière, justement, vous êtes le maire du 9e enrondissement. Qu'est-ce que ce projet a changé pour votre arrondissement ? Et oui, on est venu à Troyes, donc pardon. Je crois qu'il a permis un basculement d'images, d'abord. Moi, quand j'ai été élu la première fois en 1995 dans le centre de Lyon, le 9e, c'était la Duchère, on montrait du doigt. Et Vez montrait du doigt. Puis, 10 ans après, on disait, ah oui, le 9e, Vez, ça construit, ça développe, mais alors la Duchère, ouh. Maintenant, il y en a encore qui disent ouh, mais parce qu'ils ne sont pas allés, c'est pour ça. Et en fait, s'ils y allaient, ils verraient ce qui a changé. Donc, un basculement d'images importants et qui a été notamment permis, et je remercie l'équipe de Bruno Couturier, la labellisation Ecoquartier dont il parlait en 2013. C'est l'un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, le projet de la Duchère est un projet emblématique qui est montré largement, un projet de renouvellement urbain qui est tout à fait emblématique. Il me fait même voyager puisqu'il m'arrive d'aller le présenter à l'étranger. Et on reçoit, comme le disait Bruno l'instant, beaucoup de délégations étrangères parce qu'effectivement, tous les volets du développement durable s'y retrouvent. Il parlait de la chaufferie biomasse, alliée à la qualité thermique des nouveaux bâtiments, c'est moins 70% de gaz à effet de serre issu du chauffage sur le quartier. On pourrait évidemment citer d'autres éléments et en particulier le volet inclusion sociale dans lequel je mets la participation des habitants qui a été très importante et saluée par ceux qui nous ont labellisés. Et puis, qu'est-ce que ça a changé pour le 9e, puisque c'est le cœur de votre question ? Hier, on avait un quartier de relégation dans le 9e. Aujourd'hui, on a clairement avec Vez, Saint-Rambert, Saint-Rambert-Lille-Barbe et puis la Duchère, trois quartiers avec toute leur diversité, chacun leur identité, bien reliés entre eux et qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, le 9e fonctionne mieux. Le 9e est devenu attractif, il a une belle image, il est l'arrondissement aux portes des Monts d'Or où de plus en plus de gens veulent venir y habiter, y travailler. Michel Lefaou, vous êtes vice-président de la métropole en charge de l'habitat, de l'urbanisme et du cadre de vie. Alors, Hubert-Julien Inférieur vient de nous vanter tous les avantages de l'éco-quartier pour la Duchère. Est-ce que vous avez d'autres projets du même type sur la métropole ? Bien évidemment. Alors, c'est vrai que ce projet de la Duchère, c'est quelque part notre tête de gondole. C'est le projet emblématique à l'échelle de l'agglomération. Mais nous avons aussi, à l'échelle de l'agglomération, d'autres quartiers qui font l'objet de projets de renouvellement urbain. C'est un sujet qui a démarré dans l'agglomération, voilà, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en 2005. Et nous allons bientôt arriver à la fin de ce premier plan de renouvellement urbain et qui a produit déjà un certain nombre de résultats en termes de recomposition urbaine. Juste quelques chiffres, ce premier plan de renouvellement urbain, ça a permis la démolition d'un peu plus de 6200 logements, essentiellement des logements sociaux. Et par le biais d'un mécanisme de reconstruction et surtout d'une meilleure répartition du logement social à l'échelle de l'agglomération, ça a permis de reconstruire un peu plus de 5000 logements sociaux, mieux répartis sur l'agglomération et surtout de construire aussi 4000 autres logements en diversification. Alors des logements qui ne sont pas des logements conventionnés, mais des logements abordables, de l'accession privée. Et ça a permis aussi à un certain nombre de familles de venir reconquérir ces quartiers qui étaient des quartiers de relégation et pour lesquels on a pu opérer un changement d'image. Nous allons maintenant poursuivre ce mécanisme-là, cette dynamique. Elle a été initiée par le premier plan de renouvellement urbain. L'État, via l'Agence nationale de renouvellement urbain, met en œuvre un nouveau plan de renouvellement urbain. Ce nouveau plan de renouvellement urbain, nous l'avons présenté au comité d'engagement de l'ANRU au début de cette année. Et par le biais de ce nouveau plan, nous allons nous consacrer à 14 quartiers sur l'agglomération lyonnaise. Ces 14 quartiers sont situés sur 9 communes et cela intéresse environ 100 000 de nos concitoyens à l'échelle métropolitaine. Bravo messieurs, je vous laisse maintenant recevoir le trophée de l'aménagement durable des mains de Noël Comte. Je vous laisse rejoindre tous les quatre, du coup, l'espace photo. Bravo encore ! Voilà, merci. 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 Merci.